1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On a rien préparé Le test d'improvisation bruxellois dans lequel on a presque rien préparé Sinon, ce ne serait pas de l'impro Je me nomme Ize Brassel et je serai votre présentatrice du jour Vous êtes aujourd'hui avec nous dans l'épisode 27 de la saison 3 de On a rien préparé Le podcast où nous faisons 3 improvisations en 30 minutes Mais c'est trop bien Et ce qui est trop bien encore plus avec l'improvisation C'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir écouté les épisodes précédents Vous pouvez commencer maintenant et à tout moment J'ai avec moi mes partenaires de jeu bien aimé Manu Henneberg Bonjour tout le monde Et Hicham El-Amoury Salut Si vous entendez de la fatigue dans nos voix Ne croyez pas ce que vous pensez, c'est faux Non, c'est très faux C'est très faux Nous n'avons pas à jouer à un jeu Nous sommes absolument en forme Voilà Au top Au tip-top Prêt à courir à un 100 mètres Ah bon, il faut faire ça ? Non, mais on est prêt Il ne faut pas le faire mais s'il faut, on peut Alors pour vous expliquer un petit peu On a joué tous les trois hier soir un spectacle qui s'appelle le catch du catch ta mère Grâce à l'invitation de Hicham Merci Hicham Merci Hicham Bisous Et grâce à... En fait grâce à Hicham on est tous recrutés Il est plein de joie Le timing était parfait Et bien tiens, avant de commencer les improvisations Touti-Quanti N'oubliez pas, chers auditeuristes, de vous abonner S'il vous plaît S'il vous plaît Sur nos réseaux sociaux Allez Sur nos réseaux sociaux Passons la barre des 100 followers sur Spotify Ce serait vraiment chouette Et Je vais vous demander Hicham et Manu Ah Ce ne sera pas une question débile du jour Ah non non Une question insolite Même pas Saugrenue Simplement Comment est-ce que vous avez fait pour vous lever ce matin et être en forme ? J'ai mis un réveil Ma copine s'est réveillée parce qu'elle devait partir plutôt que moi Waouh Ah c'était nul en fait Parce que moi je me suis levée deux heures plus tôt Pour rentrer chez moi Pour aller prendre des petites vitamines A savoir des vitamines D J'appelle ça aussi les gouttes de soleil Puis j'ai mangé Ah toi aussi tu fais la petite goutte ? Oui Nous aussi on fait la petite goutte Ah bah petite goutte de soleil On dirait qu'ils vont parler de pipi Oui J'ai pissé aussi Plusieurs fois C'était très choc Et donc Izo tu as découché Oui What the fuck des souillots ? Ah bah oui écoute je suis une personne dévergondée Qui va dormir chez des amis Alors je ne dors pas chez elle que parce qu'elle est sympathique Mais aussi parce qu'elle a un très chouette chat Voilà ça vous le saurez C'est vrai Alba bisous sur toi Zelda aussi quand même Si tu nous écoutes Alba Ce qui est drôle c'est que personne ne sait Lequel des deux est l'humain et lequel des deux J'avoue J'avoue qu'Alba et Zelda peuvent être tout Respectivement ça Si vous pensez que l'humain c'est Alba Envoyez Alba au 36-37 Si vous pensez que c'est Zelda l'humain Envoyez Zelda au 36-37 Et vous aurez toute notre reconnaissance Et 1000 points t-shirt 1000 points t-shirt C'est incroyable Bon bah À ce rythme là il y a quand même quelqu'un qui va finir par en avoir un Peut-être Ouais ça va finir par nous tomber dessus Bon visiblement la question n'était pas si intéressante que ça Je vous propose que nous passions improvisation Wow ok c'est comme ça que tu vas être toute la journée D'accord Je suis comme ça Je suis je creux gneux gneux aujourd'hui Je comprends que nos réponses n'étaient peut-être pas les plus La question n'était pas la plus Quand tu t'es réveillé J'ai mis un réveil Je te disais ouvert les yeux Et tout à coup j'étais conscient Mais c'est déjà plus élaboré Toi ça s'est passé aussi facilement que ça Je me suis sorti du lit tout de suite Ah oui oui c'est ça C'est un petit peu long et douloureux quand même Well Hicham présente nous la première improvisation du jour Il s'agit d'une interview scientifique Yeah Trop bien Pour ceux qui ne le savent pas encore Mais deux comparsent et temps très versés Toutes les deux dans les sciences Nous faisons des improvisations Où l'une d'elle interprète une scientifique Qui vient parler d'une de ses découvertes scientifiques relativement récentes Et l'autre serait une journaliste qui l'interview Et voilà Aujourd'hui on va dire que c'est Ise la scientifique Ok Waouh alors vous verrez J'ai fait waouh Vous verriez leur visage Manu est en train de se frotter les yeux Avec abandon C'est pas vrai Et Ise regarde dans le vide intersidéral Allez Ah là là Les gens ne sont pas habitués dans cet état je vois Et le sujet d'aujourd'hui C'est un article qui date Ah bah bah le 11 décembre C'est extrêmement récent 2021 Tu n'as pas recommencé toi Alors vous avez un double indice sur quand est-ce qu'on enregistre On en fait un catch Tous les trois Et on cite un article de mi-décembre en étant très récent Voilà Donc des fouilles archéologiques ont été menées au niveau du site de Meniya Qui est situé à un peu plus de 200 km au sud du Caire en Égypte Deux sarcophages ont été découverts C'est-à-dire ils contiennent les momies de personnes encore inconnues Là-dedans il y a environ 2500 ans Et en fait ces deux momies constituent une découverte exceptionnelle Parce qu'il y avait un élément particulier à ces deux momies Et c'est cet élément que je ne vais pas vous dire Et que je vais vous révéler après Une fois que vous aurez pu raconter des conneries Ça vous va ? Ouais excellent Et bien c'est parti Bonjour tout le monde Bonjour tout le monde et bienvenue dans La Science au quotidien Une émission pour les personnes qui ne sont pas scientifiques Par des personnes qui sont scientifiques Pour vous éduquer un petit peu plus Dans cet aspect merveilleux de l'existence Ce qui est La Science Je vois que nous avons une invitée formidable Qui pratique déjà les bons réflexes Que tente d'enseigner l'émission Bonjour Pouvez-vous vous présenter pour nos spectatoristes ? Bien sûr Je m'appelle professeur et maître Lucille Luciole Et j'ai fait je pense la découverte de 2022 Ah oui Oui tout à fait Et est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus Sur cette merveilleuse découverte Dont je suis persuadé que nos spectatoristes et auditeuristes Sont suspendus à vos lèvres pour cette révélation ? Bien j'ai découvert Il y a maintenant une semaine Un sarcophage Dans lequel T'es contenu une momie très particulière Une momie que je pense plusieurs générations a attendu Mais sachez qu'elle n'était pas seule Deuxième momie Mais non Dans le même sarcophage Dans le même sarcophage Deux momies dans le même sarcophage Mais pas n'importe quelle momie Pas n'importe quelle momie Huguette C'était des momies de personnes fort connues Des personnes que nous attendions Nous nous attendions le retour depuis si longtemps Oh mon dieu c'était C'était Jésus Ah Walt Disney Ah encore mieux Vous avez découvert la momie de Walt Disney Mais oui nous le pensions congelé Depuis tant d'années au Pôle Nord Mais non c'était Walt Disney depuis le début Mais alors cette théorie que nous défendons Depuis longtemps sur l'émission se révèle vraie Walt Disney était donc momifié Et ce n'est pas que ça Huguette Parce que sachez Que la petite momie A côté de Walt Disney Qui était-ce à votre avis ? Mais oui C'était Mickey Mouse Depuis le début Mon dieu Mon dieu Les fondations de mon monde s'écroulent Donc Mickey Mouse Comme nous le défendons également Sur cette émission Depuis des années Oui nous le défendons C'était réel Réel C'était une personne réelle C'était un véritable rat C'était un véritable rat Qui était momifié Avec Walt Disney Oui Mais incroyable Mais alors Est-ce que ça veut dire Que la CIA Comme nous le défendons Sur cette émission Depuis des années Est-ce que ça veut dire Que la CIA A tenté de les enterrer Après les avoir momifiés Pour que personne ne les retrouve Et que vous Par votre abnégation Vous êtes parvenu A défaire Cette trame De mensonges Mais tout à fait Parce que j'ai découvert Que la CIA au final Nous a mis sur une mauvaise piste Avec cette histoire De glacier Cette histoire de glacière Et cette histoire De grand froid Non 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 Il nous avait mis Sur la mauvaise piste Alors moi Moi le silusiole Grâce à ma déduction Et au pouvoir De la psychologie inversée Je suis allée Dans les désirs Et j'ai retrouvé Les cercles Alors je pense Que nous Nous mesurons mal Les conséquences exactes De cette découverte Je vais reprendre Un petit peu ma voix Comme ça Je pense que nous Nous avons encore A analyser La profondeur De ce que vous venez de dire En tout cas Ce qui est sûr C'est que nous allons Vous mettre Sous le programme De protection spéciale Que notre émission Réserve aux lanceureuses D'alerte Telles que vous Si vous nous écoutez Et si vous avez Des informations Complémentaires Si par exemple Vous avez retrouvé Ou que vous avez des pistes Pour retrouver La momie De Tintin et de Milou Que nous recherchons Toujours également N'hésitez pas A nous contacter Sur la ligne sécurisée Que nous mettons en place Merci beaucoup Lucide Luciole Pour avoir assuré La musique De cette fin d'émission Nous vous retrouverons Bientôt A vous Donc c'est ce genre D'émission scientifique Oui C'est genre un gars Il parle des pyramides De coup C'est déjà l'UN Grand Dieu Ça m'étonnerait Qu'elle soit plate Jésus Non Walt Disney Oh c'est beaucoup mieux Je vois qu'on tient ses rôles On tient ses rôles On est bien là Le décrochage est un bout Qui ne figure pas Dans notre vocabulaire Sur cette émission J'appelle ça C'est éclaté Bravo Bravo Mais c'est waouh Mais on sait On sait que les gens Comme je l'avais dit Donc d'attendre Il y a 2500 ans C'est Walt Disney Mais oui Parce qu'ils l'ont fait tomber Dans un trou Moi je suis en train Je suis ressuscité Bon sang Je suis en train de regarder Je sais très bien Qu'il y a des trous noirs portatifs Qui existent Qui peuvent vous emmener A des endroits Merci du spoil Exactement Voilà Eh ben super Et alors Je mettrai un poète Sur la série Qu'elle a nommée Oh ce serait drôle Je suis en drague Et voilà Et après on dirait Que c'est la CIA Qui a brouillé les pistes Encore une fois Mais utilisez la psychologie inversée Et vous saurez retrouver La série d'en parler Manu Non pas ça Venez faire de la psychologie inversée Dans nos commandes Et donc Pour la véritable information Scientifique du jour Moi c'était pas ça Quoi ? Non ce n'était pas ça Merde alors C'était de la merde C'était du caca Oh La calomnie De l'intox La calomnie Fake news Eh bien en fait Ce qu'il y avait de particulier Avec ces deux momies C'est qu'elles ont été découvertes Avec des fausses langues en or Insérées dans leur bouche What ? Ouais voilà Et quoi ? J'ai pas vraiment trouvé De truc là dessus Ils disent Potentiellement Ah non pardon Le fait de placer des langues en or Avec les momies Permettait aux défunts De parler avec Osiris Le dieu de l'au-delà Qui siège au tribunal des morts Et permet à ceux-ci D'accéder ou non A la vie éternelle Donc c'était des avocats Ou des avocates quoi Ils devaient vachement articuler En tout cas Pour sortir Pour parler à Osiris Oh on est mort Ça me rappelait C'est le bain Ce qu'on me dit pas C'est que leurs mandibules Étaient surdéveloppées Parce qu'ils avaient suivi Un entraînement très important Tout au long de leur vie C'est ça Très bien Je pense que ce qu'ils faisaient En fait c'est qu'ils avaient Une couche d'or Qu'ils mettaient sur la langue De la momie En vrai Mais j'imagine Qu'ils mettaient une vraie Genre l'équivalent en or Mais vraiment massif D'une langue En plus La personne avec sa deuxième langue Sur sa langue Elle devait faire Des push-ups de langue Des pompes de langue Waouh Voilà Donc en fait Les égyptiens Tu vois Il y a le bridge Qui est l'espèce de truc Que mettent les rappeurs Pour avoir l'air Ah oui Les égyptiens Avaient mille fois plus de swag Tu vois Pour rapper avec C'était plus compliqué C'est pas pour rien À mon avis Que momie Peut être dit Avec une langue En ordre Non oui Non oui Aïe 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 Non Bien sûr C'est pas fait À la tronçon De ma vie Non non Comique Je me referais Ah ce bridge de langue C'est quand même mieux Alors Bling Eh bien mon improvisation Eh bien vous ne croyez Mais en fait C'est une transition formidable Parce que mon improvisation C'est une Ça me rappelle une chanson Et le rap Pourrait être considéré Comme une chanson Vous pourriez faire des raps De bridge de langue Pendant cette catégorie Ce serait tout à fait Accepté Parce que dans cette improvisation Vous allez jouer Une scène tout à fait normale Et puis Dès que je sentirai Le moment Je ferai ce merveilleux petit Et je vous demanderai De continuer en chanson Jusqu'à ce que je refasse Un petit Qui signale Que vous pouvez reprendre Une activité normale Et non chantée Dans la suite de l'improvisation Est-ce que c'est tout à fait clair ? Oui Yes Formidable Alors Votre mot Parce que oui Je vais vous donner un mot C'est comme ça Votre mot sera Panda Panda Oui Je prends mon inspiration Sur cette belle taillère Qui t'cham utilise Votre mot sera Panda Pour une improvisation Ça me rappelle une chanson C'est parti Et ben voilà Donc c'est Toutes les 3-4 heures Il faut rentrer dans l'enclos Virer le caca Mettre du nouveau bambou Et voilà Vous êtes bon ? Je suis pas sûre D'être prête Pour cette mission Pas trop Mais allez Voyons Vous avez été formé Votre CV Votre CV est brillant Vous n'avez aucune raison De stresser Je suis convaincu Que tout va très bien se passer Mais imaginez Que je glisse sur une crotte Et que je meurs Ça me rappelle une chanson Tu peux me rappeler laquelle ? C'est la crotte Qui Sèle mon destin C'est la crotte Qui Sèle mon destin Je peux mourir Aujourd'hui ou demain Je peux mourir À cause d'un crottin Non Pas Aujourd'hui Non 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 Pas à main Non Patron Merci beaucoup Voyons Il n'y a pas d'autre Patron 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 C'est 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 le mal Il fait ça à chaque fois Juste à l'entrée Juste pour qu'on se pète la gueule Il est sournois Oh mon dieu Ne lui faites aucune confiance Je vous confie Je vous confie l'enclos Ça 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 me rappelle une chanson Je sens ma dernière heure arriver La vie est en train de me quitter Je n'ai plus beaucoup à vivre Je dois vous dire une chose Ne croyez pas le mal panda 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 Merci vous Vous dites n'importe quoi Vous l'avez dit vous même Mon CV est complet Je vais l'apprivoiser ce mal Euh Faites 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 le vite Il arrive Euh Bonjour Grand mâle panda Bonjour Vous êtes Le plus beau de ce zoo Et c'est en vous voyant Que je vais vous dédier Cette chanson Mais tu arrêtes de me voler ma catégorie Le fait qu'elle lui dédie une chanson Ça me rappelle une chanson Waouh Donc c'est pas à propos du fait qu'elle lui dédie une chanson Pas de la chanson Absolument Je ne vous lèche pas les bottes Non non Je ne vous lèche pas les bottes Non non C'est pour la royauté De votre faciès Que je fais cela C'est du vrai respect Du vrai de vrai Je ne vous lèche pas les bottes Non non Monsieur Panda Je ne vous lèche pas les bottes Promis juré Mais s'il vous plaît Si vous le désirez Restez dans le fond de la cage Merci beaucoup Et donc maintenant on continue Et donc c'est la chanson que tu vas faire au panda Restez dans le fond de la cage S'il vous plaît Quoi ? La chanson c'était à propos du fait que tu lui faisais une chanson Et maintenant tu vas faire la chanson à propos duquel tu as chanté Que tu allais faire une chanson C'est juste Ou pas Vous avez vu Toute ma dévotion Maintenant s'il vous plaît Acceptez ma chanson Et reculez de fond de la cage Et ne soyez pas agressifs Merci monsieur Panda Vous voyez pas trop Vous voyez pas trop J'ai apprivoisé le panda Cette parole du panda Ça me rappelle une chanson Of course Non avancez pas Non avancez pas Qu'est-ce que vous faites Restez où vous êtes Merci beaucoup Mais ne m'attaquez pas vous soyez Pas trop Pas trop Pas trop Pas trop Fin de l'impro Ce panda avait un sacré flow Il avait un bridge de langue Un bridge de langue Non mais il y avait un sixième doigt Ah oui Comme tous les pandas Les pandas ont six doigts Un pseudo doigt en plus Qui leur permet de tenir le bambou Donc ils ont presque un pouce préhensile Ils ont presque un pouce préhensile Ça aurait pu être l'interview scientifique du jour Mais non Et bah voilà On aurait pu découvrir Des momies de panda Avec un pouce préhensile Mais non Et bien formidable Voilà Faut que j'arrête de faire des réalités dans la réalité dans la réalité Ça me porte préjudice C'est ça Mais c'est bon On me dit ça J'avoue J'ai voulu faire la méta Mais Manu a fait genre Ok J'ai lancé une peau de banane Oupsay La châtiée de ton pouvoir divin De personne qui dirige l'impôt C'est ça Absolument Grand Dieu T'as de la chance d'avoir joué un panda J'aurais bien voulu jouer un panda Bah t'avais qu'à mourir Et puis t'aurais pu me transformer en panda C'est ce qu'il y a à ma faire Oui c'est ça C'était une échappatoire facile Oui voilà Personne n'a jamais fait ça Genre Putain bâtard Tu m'as abandonné Lâchement Lâchement Comme dans certaines improvisations épidémiques Dont nous ne citerons pas Les choses qui se font hier C'était beau Alors bref Il est temps de passer à mon improvisation Que je vous propose C'est une trouvaille du web Eh yes Je suis allée dans les méandres de l'internet Pour trouver le plus moche Le plus nul Et le plus rigolo Waouh La couleur est à nous Ah non c'est vraiment laid Et je vous ai trouvé un site Je vais vous décrire un peu de quoi il s'agit Et ce sera votre inspiration pour l'improvisation J'ai trouvé sur internet Stashpassion.com Stash C'est une passion pour les moustaches Oui Oh mon dieu Alors c'est un site vraiment moche Qui est pas très compréhensible Mais si vous allez dessus Et que vous avez la patience de cliquer sur les tout petits boutons Très mal affichés Vous pouvez trouver une partie site de rencontre Où chaque personne précise Quel type de moustache Y'elle aime bien Tout ça Des trucs un peu rigolos Avec des photos un peu flippantes Et vous avez aussi Des liens vers des livres Vers des vidéos Vers des photos références de moustaches Bon dieu Et du coup Est-ce qu'il y a des gens Des femmes cis Qui font la pub de leur moustache Non mais elles font la pub de ce qu'elles aiment Comme moustache D'accord Et il y décrit Stash obsessed group Upvote and don't vote group members Ok Il y a 135 personnes Qui sont encore actives dessus Je tiens Ah voilà Parce que ma question C'est pas beaucoup C'est vrai que c'est pas une communauté énorme C'est plus que l'os abonnés Oh Autoburn Et c'est un check à vous Chers auditeurs Ok Faites un peu de pub autour de vous Merde S'il vous plaît Sortez-vous un peu les doigts du cul Ça c'est Objectif 2022 Plus nombreux que Stash Bref Est-ce que vous êtes prêts prêtes ? Oui Non mais Voilà On va le faire Ah Aïe Ah Pardon Pardon Oh là là Mais Gontran Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Tu sais très bien ce que je fais Tu m'as traîné ici pour te T'épiler la moustache Parce qu'apparemment Judith Elle veut des moustaches Elle veut des moustaches hexagonales Voilà Je fais Je fais ce que je peux Oui Bah écoute Tu sais très bien Gontran Que mon Mon couple ne tient plus Qu'à ses poils De moustache Il faut Qu'il soit parfait Hein ? Mais c'est C'est ce que j'essaye de faire Mais Depuis que Depuis qu'Hervé est arrivé Avec sa moustache En double triangle Je vois bien Que Sybille ne me regarde Plus de la même manière Alors s'il te plaît Applique-toi Parce que vraiment là je suis Si tu sursautes A chaque poil Enfin voilà C'est pas possible Tu sais quoi Gontran ? Attache-moi Ok Nous s'il te plaît Ne m'épile pas Ne m'épile pas Ne m'épile pas Eh Eh Non S'il te plaît Ne m'épile pas Je suis ton poil sacré S'il te plaît Ne m'épile pas Non tu es de trop Tu brises La perfection hexagonale De ce dessin Je dois me débarrasser de toi Qui parle Arrête de bouger Non s'il te plaît Dis lui d'arrêter Très bien Tu as décidé de m'épiler Mais à présent je te maudis Mais J'étais ton poil sacré Et maintenant Toute ta chance Va être déversée Chez ton amie Mais Mais bon Tout le reste des poils Est en train de Mais je ne comprends J'ai rien fait Tout reste tombe Tout reste tombe Non Non Détache-moi Tu es glabre Tu es glabre Je suis désolé Détache-moi Je ne sens plus mes bras Je ne sens plus mes... Non Contrant Je suis en train d'avaler mes poils Par terre Vite Aide-moi Je m'étouvaille Mon nez avalé déjà Ah ouais Ah ouais Sérieux On en est là Démission à ce point là Je l'ai déjà fait juste avant Est-ce que c'est pas Je descends de faire Une deuxième démission En deux impros Mon personnel va mourir C'est comme ça Excuse-moi Moi il y avait tout un setup Avec une malédiction Et tout Une malédiction L'idée c'est qu'elle Je n'ai pas décidé De glisser sur un caca Et de revenir en tant que panda Une malédiction Doit faire souffrir Les gens sur la longueur Tu vois Ils doivent être tourmentés Est-ce que la mort N'est pas parfois Une délivrance Mais dans ce cas-ci Non Parce que quand même Il y avait Sybille Qui attendait ce J'avais dit Jusite Mais bon Oh fuck Ah bah oui Judite Sybille Trop préoccupée J'ai l'impression Que t'as de la moustache Dans les oreilles aussi Mais à côté J'ai déjà été des gens Dont tous les noms C'est des prénoms Genre le nom de famille C'est un prénom Le second C'est un prénom C'est très bizarre Comme par exemple Francky Vincent T'as été Francky Vincent Pardon Pardon Iso Je voulais pas Je voulais t'exposer Comme ça On peut couper Faut qu'on coupe ça Au montage Tu sais très bien Qu'en le faisant Ma vie privée Tout sera affiché Sur Wikipédia Ma page Wikipédia Et donc Oh non Je vais pas la faire Non bah alors Oui alors On la fait pas Sop arrête toi Sinon je vais reparler Du fait que J'ai dû intervenir Avec un service en poil Pour vous aider C'était beau Moi j'ai trouvé ça beau Je suis convaincu Qu'on s'en serait sorti Après tout est allé très C'est un pro Elle a fait une Je suis convaincu Qu'on s'en serait sorti Est-ce que je suis pas tombée Pile poil Ou plutôt Comme un cheveu Dans la soupe Ouais Qu'est-ce que Non Je vous demande de vous arrêter Allez non On aurait pu mettre genre Je vous demande de vous arrêter Où est ça Voilà Et bah c'était la fin De la troisième impro Vous avez trouvé ça super ? Moi j'ai trouvé ça super Moi j'aime bien Parce que En vrai oui C'est un peu le bien du chaos On a commencé Avec les yeux A moitié ouverts A moitié fermés C'est très Maintenant On est avec Nos chakras tout ouverts Tout ouverts Tout passe Tout ouvert Je dirais Vert Vert Cacadoire Voilà Je vais dire comme le sang De Mickaillère Et puis je me suis dit Arrêtez de faire des références à ça C'est désolé C'est c'est Et bah il est temps de passer Au coup de coeur Hicham c'est quoi ton coup de coeur du jour ? Mon coup de coeur c'est pour un groupe de musique Oui Si Quoi on va me shamer Quand je fais des séries de Youtube On dit Oh bah évidemment Quand il fait Un jeu vidéo Oh bah d'abord Et quand il fait un groupe Oh bah évidemment Quelle culture te convient ? Hein dis-moi La mienne En vrai en plus j'adore Parce qu'à chaque fois je vais écouter tes coups de coeur Et souvent je les aime beaucoup Je vais vous parler d'un groupe de musique Qui s'appelle Katzenjammer Katzenjammer K-A-T-Z-E-N-J-A-M-M-E-R Est un groupe norvégien Formé en 2005 Il est composé de 4 femmes Elles ont 3 albums Le dernier est à chier Mais les 2 premiers sont incroyables Donc oui C'est mon opinion Je l'aime pas du tout Je le trouve très désolant Donc pour mettre plus de nuance Mais bref Les 2 premiers sont du génie Il y a aussi un album live Qui est très très bien Qui est regardable sur Youtube C'est un truc un peu sauvage Et très enthousiaste C'est un mélange de cabaret De pop de country Et de plein d'autres bazars Comme ça C'est un gros joyeux bordel C'est sauvage Et en fait elles sont 4 Et à L4 Elles jouent de 15 instruments différents Et en live En fait Elles changent de poste Elles ont chacun un peu leurs chansons Elles sont en lead Chacune Et du coup Elles passent toutes derrière la batterie Elles font toutes du piano Ou de l'accordéon Ou de la guitare Ou du banjo Ou de la mandoline Ou de C'est le bordel C'est un très joyeux bordel Il y a plein d'harmonie vocale Donc forcément Moi Elles font les fofolles C'est très très chouette à voir Surtout les lives Je les ai vu une fois en live C'était très très bien Et je vous encourage A regarder les vidéos Que vous pouvez trouver de ça Parce que c'est très intéressant Très amusant Et c'est des très belles chansons aussi Donc Katzeny Hammer Leurs deux albums Leurs deux premiers albums Le Pop Qui est sorti en 2008 Et Kiss Before You Go En 2011 Je vous encourage A aller les voir A les regarder A les écouter Tout ça Bisous Nice Manu Quel est ton coup de coeur Mon coup de coeur C'est Drag Croc au Catch Ta Mère Et oui Quand vous l'écouterez Ça fera trois mois Mais dans mon coeur Et dans la réalité de l'enregistrement C'était hier Ma première scène En tant que mon alter ego Alter ego Mon alter ego Voilà Croc Drag Queer de son état Qui a fait MC Au Catch Le plus endiablé Auquel j'ai assisté Le public était incroyable Les équipes formidables La musique explosive Et Il y a des gens Qui sont venus me remercier Après le show Parce que j'avais utilisé Le langage inclusif A l'oral Enfin je veux dire Dans quel autre public Ça arrive Donc Merci beaucoup Le Catch Ta Mère Merci beaucoup Les gens J'ai passé Une formidable soirée C'était très choubidou Et Voilà Merci 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 Manu Merci Drag Croc Avec plaisir Eh bien Il faut passer à mon coup de coeur Ah oui Et mon coup de coeur C'est pour une chanteuse Qui s'appelle The Japanese House C'est de l'indie pop De l'électro pop C'est de la pop Mais j'aime beaucoup ça Ça me détend Ça me détend de l'écouter Et entre autres Il y a pas mal de ces musiques Qui sont dans des séries Netflix Entre autres Atypical Vous avez pu sans doute écouter Something Has to Change De The Japanese House C'est très dreamy Donc je l'écoute pas toujours constamment Mais parfois je suis dans un mood Je rentre de chez moi Je suis dans mon canapé Et j'ai juste besoin De mettre mon cerveau en mode off Et j'écoute ça Et ça fait vachement du bien Et c'est très planant Je vous invite à écouter She's chewing con wool Something has to change Et Saw you in a dream Voilà Merci The Chouette Avec plaisir Et bien c'est fini pratiquement Pratiquement Oui Il reste encore une chose à faire Ah bon Mais oui parce que là On vous a présenté tout ça Gratuitement Et avec notre plus grand plaisir N'hésitez pas à vous abonner Mais si vous voulez Il y a moyen Comme dirait Manu De nous aider Oui Si vous avez aimé Ce que vous avez écouté Que vous voulez En faire plus Pour nous aider Vous pouvez Partager sur les réseaux sociaux Vous pouvez en parler A votre famille A vos amis A vos familles Parce que la famille de coeur Compte également Et puis Vous pouvez également Venir nous mettre des pouces Venir nous mettre des étoiles Etc Si par ailleurs Vous avez les moyens Et l'envie Nous avons un u-tip Une cagnotte virtuelle Comme un chapeau virtuel Comme un moyen De gagner virtuellement Des gains Qui nous aideront Bien réellement A améliorer Les conditions d'enregistrement A défrayer nos invités A investir dans l'émission Et finalement A assurer la gratuité De cette émission Tout en Renforçant sa qualité Et En maintenant son intérêt Pour vous Chers auditeuristes Alors venez Aider sur u-tip Si vous voulez Et Sinon Continuez à nous écouter Et c'est bien aussi Merci Dracula Avec plaisir Ça berçait C'était fou C'est vraiment Je vis qu'on se pose Un peu Et on fait Tout le monde S'endort Il est temps de se quitter On se revoit la semaine prochaine Avec un invité Oui Un invité formidable Un invité formidable N'hésitez pas A essayer de deviner Qui c'est Déjà sur les réseaux sociaux Vous aurez certainement Des petits indices Cette personne a des cheveux Ouais En vrai ça élimine déjà Des gens Ça élimine déjà des gens Elle a deux bras Deux jambes Ça élimine aussi des gens Effectivement D'ici là Un gros bisou à tous Et on se revoit bientôt Bonne journée Bonne journée Un, deux, trois, quatre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501